La pensée positive Partie 3 La pensée positive suprême est Dieu en tant que créateur de l'univers. L'orientation de tes pensées vers Dieu avec le culte et la prière est de loin la force la plus puissante qui peut être déclenchée de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Tu vivras certainement un miracle si tu pouvais te remettre dans la prière et la louange avec satisfaction, humilité et obéissance à genoux devant Dieu. Contrairement à ce que beaucoup pensent ne pas être important, la prière façonne ta pensée. La parole de Dieu contribue au renforcement et à la croissance de ton esprit mais aussi de ta personnalité. Ne méprise pas et ne te laisse pas influencer, au contraire, laisse-toi te bâtir par la force intérieure, la force surnaturelle de la prière qui agit non seulement dans ta conscience supérieure mais aussi dans ton subconscient quand tu pries, changeant ainsi ta pensée. Quand tu vas dans l'adoration, les dons de l'esprit sont arrosés dans ta vie. Il n'y a pas de méthode plus parfaite pour influencer la pensée positive que la décision d'un mode de vie de pardon, de bénédiction et d'acceptation de Dieu qui apporte donc cette bénédiction dans ta vie. Et tu commences alors à voir ton prochain avec des yeux tout remplis d'amour, avec respect de l'esprit et tolérance. Arrête de pleurnicher et de te plaindre, parce que pleurnicher et les plaintes amènent des énergies négatives qui empoisonnent ta vie. Mais prie sans cesse et avec joie, afin d'être sûr et certain que ton esprit deviendra la partie la plus forte et la plus déterminante de ton homme intérieur. Parce que, généralement, nous nous laissons conduire par nos émotions humaines. L'apôtre Paul ne mentionne-t-il pas déjà en 1 Thessaloniciens à partir du verset 16. Il dit, et je lis, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. » L'apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes choses. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. « N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas la pensée de l'esprit. » Voulait-il dire, je suppose. « N'éteignez pas l'esprit. » dit l'apôtre Paul. « Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Revenez, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Fin du verset Donc, dans la prière se trouve une paix surnaturelle, une paix extraterrestre, une paix qui vient de Dieu. Cette paix est de Dieu et elle est basée sur une logique divine spéciale. Une toute nouvelle façon de penser. Il est recommandé des choses qui déterminent ta pensée. C'est que, tu dois complètement transformer ta pensée, parce que nous tous, depuis la naissance, nous sommes influencés de notre entourage, à commencer par notre famille, qui s'élargit sur le monde dans lequel nous vivons, avec l'esprit du monde. La culture, les institutions éducatives, l'école, l'université, la télévision, l'internet, avec chaque chanson et chaque publicité, notre pensée humaine est façonnée. Pas étonnant que notre monde soit dans l'état qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, tout le monde pense qu'à lui-même et par soi-même. Si bien que l'égoïsme et la concurrence sont devenus des choses ordinaires, normales. C'est pourquoi nous avons besoin d'un esprit nouveau, un esprit super rationnel. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de l'aide divine pour éradiquer les pensées négatives et ses corollaires et refaire de l'ordre dans notre pensée. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle orientation, une nouvelle façon d'être. C'est seulement de cette façon que tu apprends à penser différemment et divinement. Et avec ce nouveau style de voir les choses, ce nouveau mode de vie, tu peux faire un écho autour de toi et inciter d'autres à te suivre. Et ainsi, faire de notre mieux, vous et moi, pour promouvoir la paix véritable à laquelle nous aspirons tous sans y arriver vraiment. Nous pouvons, de cette manière, promouvoir à plus de paix, à plus d'humanité, à plus de fraternité. Maintenant, un petit conseil pratique. Qu'est-ce que nous devons faire de nos pensées ? J'ai pensé à quelques trois versets publics qui vont nous inspirer de comment nous devons réagir, de comment nous devons réaménager notre façon de penser, notre pensée. Écoute et lis-les toi-même. Que Dieu te bénisse. J'ai pensé à quelques trois versets. J'ai pensé à quelques trois verset. J'ai pensé à quelques trois versets. J'ai pensé à quelques trois verset. Sous-titrage FR ? ...